Pour Noé, le secteur agroalimentaire doit prendre sa part de responsabilité et impulser un changement dans les pratiques agricoles pour mieux préserver la biodiversité. Et notre responsabilité chez Noé, c'est de les y aider en collaborant notamment à la création d'outils facilitant cette évolution. Et c'est le cas avec nos indicateurs de biodiversité. Et avec la GPB, on a décidé ensemble de monter une expérimentation sur le terrain. Et donc est né ce projet en Nouvelle-Aquitaine avec nos partenaires Océalia et la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. La Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine a vraiment souhaité participer et s'impliquer dans ce programme porté par l'association Noé. Car d'une part, la GPB, qui est aussi partenaire de cette action-là, a travaillé sur des pratiques favorables à la biodiversité à l'échelle des exploitations. Et Noé, sur des indicateurs qui sont fiables, qui sont robustes et que l'on voulait absolument suivre, nous, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, avec nos agriculteurs. J'ai voulu participer à ce projet puisque je suis très impliqué dans la profession et passionné par ce métier. Et j'ai vraiment envie de mettre en avant la contribution positive de l'agriculture pour les territoires. Sur notre exploitation, on a mis en place des dispositifs environnementaux, on va dire, avec notamment des bandes enherbées le long des cours d'eau, mais aussi des jachères mélifères, des bandes enherbées le long des bois. Donc on a aussi un certain nombre de haies qui ont été mises en place. J'ai besoin des abeilles pour la floraison, par exemple, de mes thons au sol. Donc c'est bien d'avoir des plans de service autour. Et j'ai des bois autour de mon exploitation et puis après des herbes isolées pour pouvoir avoir un ensemble cohérent. C'est vraiment tout l'objet des pratiques agricoles qu'on promeut dans ce projet avec nos partenaires et des indicateurs qu'on met en place à côté de ces pratiques agricoles. Notre démarche va un peu plus loin. On a décidé d'ajouter des indicateurs d'état, en plus de nos indicateurs de pression. Ces indicateurs d'état consistent à réaliser des inventaires de biodiversité directement sur les parcelles et autour. Alors il s'agit de compter les vers de terre, les papillons ou les oiseaux, mais aussi la biodiversité invisible du sol et d'autres espèces qui sont peut-être moins connues, mais tout aussi importantes. Ces indicateurs, on les a sélectionnés avec des experts dans le but de pouvoir faire un état des lieux sur les exploitations agricoles de la biodiversité, donc des populations d'oiseaux par exemple ou des pollinisateurs. Les nichoirs à pollinisateurs, c'est un protocole qu'on laisse de mai à août et ça permet à tous les pollinisateurs sauvages de venir faire des pontes dans le nichoir. Et nous, on relève juste la diversité des opercules et ça permet de recenser une diversité de pollinisateurs. Le filet fauchoir, je cours 15 secondes avec le filet en main au niveau de l'épi de blé et ça permet d'avoir un échantillon assez exhaustif de tous les auxiliaires et ravageurs qu'on a dans une parcelle. Les levabagues, ça permet d'avoir une notion de la biodiversité dans le sol et ça permet de voir la décomposition qui se fait au niveau du sol et du coup, s'il y a vraiment une bonne dynamique en termes de micro-organismes. La transition agroécologique sur mon exploitation, c'est adapter de nouvelles méthodes pour faire plus d'environnement, mais aussi générer plus de flux et garder des exploitations résilientes et durables dans le temps. La biodiversité, c'est l'environnement où je me situe en tant qu'agriculteur. Et sans la biodiversité, il n'y a pas d'agriculture. Générer de la biodiversité sur ces territoires, c'est très important. Et on est très heureux de participer à ce projet avec l'association Noé.